Donc, pour le troisième exercice, l'énoncé c'est de déterminer le nombre d'ampères-tours nécessaires pour établir un flux magnétique de 2 mWr dans le circuit de la figure. Revenons maintenant par PowerPoint pour voir. Donc nous avons les dimensions géométriques du circuit magnétique. Ce qui est demandé c'est de déterminer la force magnétique motrice pour établir un flux de 2 mWr dans le circuit magnétique. On donne aussi, c'est-à-dire la courbe de B en fonction de H, un prélèvement de quelques points de cette courbe, du matériau phéromagnétique constituant ce circuit magnétique. Donc, pour déterminer le nombre d'ampères-tours à la force magnétique motrice nécessaire, on va utiliser bien sûr la loi d'ampères. Le parcours ainsi du flux magnétique dans le circuit est présent dans son parcours deux parties. Premièrement, c'est le matériau phéromagnétique et l'entrefer, c'est-à-dire la partie de l'air. Ainsi, la loi d'Homme peut s'écrire de cette façon. F est égale à Ni qui est égale à la somme des H1L1 relative au matériau phéromagnétique plus H2L2 relative à la partie de l'entrefer. On voit bien que le parcours du flux magnétique au milieu de ce circuit, il fait le passage de deux matériaux, c'est-à-dire le matériau phéromagnétique et la partie de l'entrefer qui se trouve dans les deux parties. Donc, 1, on peut dire que 1 correspond au matériau phéromagnétique et l'indice 2, ça correspond à l'entrefer. Donc, la formule, c'est égale à HFR multipliée par LFR plus HE multiplié par LE. Ce qui revient donc pour déterminer cette force magnétique à déterminer les paramètres HFR, HE, LFR et LE pour avoir un flux de 2 millibers dans le circuit magnétique. Donc, pour la longueur moyenne dans le matériau LFR, On peut voir, bien sûr, dans ce schéma, ce qui engendre, c'est la partie entrefer qui est de 25 millimètres, ça veut dire 2,5 centimètres chacune. Donc, LE, c'est-à-dire la longueur moyenne du parcours de flux dans la partie entrefer, elle est égale à 2 fois E, c'est 2,5 centimètres, ça va donner 5 centimètres. Pour la partie matériau phéromagnétique, on remarque bien, d'après les dimensions géométriques, que c'est les dimensions de 16 centimètres de ce côté-là et de 16 centimètres de l'autre côté, ce qui est l'équivalent d'un carré. Donc, ce parcours est un parcours d'un carré. Donc, c'est le périmètre d'un carré qu'il faut calculer. On va voir cette côté-là, par exemple, cette distance de ce point-là jusqu'à ce point-là. Étant donné que ce parcours de flux, il se trouve au milieu du circuit magnétique. Ainsi, on voit bien que cette partie, de ce point-là jusqu'à ce point-là, elle est égale à 16 centimètres, c'est-à-dire de ce point-là jusqu'à ce point-là, moins 2 centimètres de ce côté-là et moins 2 centimètres de ce côté-là, ça veut dire 4 centimètres. 16 moins 4 centimètres, ce côté-là, il est égal à 12 centimètres. Donc, le parcours, ou bien la longueur moyenne du flux magnétique, il est indiqué en bleu pour le matériau péromagnétique, à quoi il est égal. Donc, étant donné que c'est un périmètre d'un carré, ça sera égal à 4 multiplié par 16 moins 4 de chaque côté, moins la partie de l'entrefer, c'est-à-dire moins 5 centimètres. Ça veut dire égal à 48 moins 5 centimètres, qui est égal à 43 centimètres, qui est égal à 0,43 mètre. Donc, c'est la longueur moyenne. Pour la longueur moyenne de l'entrefer, donc c'est 5 centimètres, c'est l'équivalent de 0,05 mètre. Donc, Hfr, on peut le déterminer à partir, en connaissance bien sûr de la valeur de B, qu'il faut bien sûr le calculer, si le flux part la section S, ou S est la section du circuit magnétique. Donc, cette section, qui est égale à 4 centimètres, qui est bien indiqué, 4 centimètres multiplié par 4 centimètres, ça veut dire 16 centimètres. Donc, cette section-là, qui est égale à 16, 10 à la puissance moins 4 mètre qu'à. Donc, le B, l'induction magnétique B, est égale à Φ sur S, ça va donner 1,25 tesla. Et à partir de la connaissance de cette valeur, on peut déduire la valeur de l'excitation Hfr qui correspond. Donc, à partir du tableau, 1,25, ça va donner 420 ampères-tours par mètre. Pour le HE, c'est-à-dire la partie de l'entrée vert, c'est le matériau ici, c'est de l'air. Donc, on peut déduire la valeur de HE en utilisant la relation entre B et H, qui est égale à mu0, muR multiplié par H, ou muR de R est égale à 1. Donc, la relation va se simplifier, ça sera égale à B qui est égale à mu0 multiplié par HE. Et on peut déduire la valeur de HE qui est égale à B sur mu0. Mu0, c'est une constante qui est égale à 4π10 à la puissance moins 7. Ça va donner une valeur de 994 718,39 ampères-tours par mètre. À partir de la connaissance de la valeur de HE, Hfr, et la longueur moyenne du parcours du flux dans le fer, et la longueur moyenne du parcours du flux dans l'air, ou bien dans l'entrefer, on peut déduire la force magnétomotrice nécessaire pour avoir 2 mW, c'est-à-dire avoir 1,25 Tesla au niveau du circuit magnétique. En établissant cette formule, donc l'application numérique, qui est égale à 420 multiplié par 0,43 plus 994 718,39 multiplié par 005, ça va donner 49 916,52 ampères-tours. Maintenant, passons au quatrième exercice. Le quatrième exercice, nous avons pour l'énoncer un circuit magnétique constitué d'un matériau ferrite, appelé ferrite, possédant les caractéristiques suivantes. La perméabilité relative est de 500, la surface d'une section droite qui est de 2 cm², la longueur de ligne d'induction moyenne est de 10 cm, le bobinage y comporte 50 cm. La première question est de déterminer la reluctance R de ce circuit magnétique. La reluctance R, donc, elle joue le même rôle par analogie avec un circuit électrique, d'une résistance électrique devant le corps. Donc, la reluctance, donc, elle est égale à L sur mu0, muR multiplié par la section S. Une application numérique, la longueur moyenne, c'est de 0,1, c'est-à-dire 10 cm, c'est 0,1. mu0, c'est 4 pi 10 à la puissance moins 7, muR, c'est 500, multiplié par la section S, converti en mètre carré, de 10 à la puissance moins 4, ça va donner 795 774,71 ampères-tours par Wéber. Pour un courant, la deuxième question, pour un courant de 1 ampère dans le bobinage, on nous demande de déterminer le flux, l'induction B, l'excitation H, au niveau de ce matériel. Connaissant la valeur de la reluctance, on peut utiliser aussi la loi de Hopkinson, qui dit le flux et la force magnétomotrice. F est égale à R, c'est-à-dire la relation, la reluctance R multipliée par le flux, par analogie avec un circuit électrique, c'est la loi d'homme magnétique. Donc, on peut déduire la valeur du flux, qui est égale à la force magnétomotrice, c'est-à-dire le nombre de spires multiplié par le courant, divisé par la reluctance, si on peut déduire que la valeur de flux est égale à 62,83 10-6 WBR, c'est-à-dire 62,83 micro WBR. Pour déterminer maintenant l'induction B, on va utiliser la formule, puisque le B, c'est la densité de flux par rapport à la surface. Donc, B est égale à Φ sur R, qui est égale à 62,83 10 à la puissance moins 6, divisé par la surface, bien sûr, et les converti en mètre carré, ça va donner 0,31 Tesla. Et on peut déduire finalement la valeur de H en utilisant la loi d'ampère, la force magnétique motrice, qui est égale à H multiplié par M. L, c'est la longueur moyenne du parcours de flux dans ce cercle magnétique, ce qui va donner 50 spires multipliés par 1 ampère, divisé par 0,1 mètre, ça va donner 500 ampères tours par mètre. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.